Yo tout le monde, c'est le guide Minecraft, et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu No Man's Sky pour commencer notre aventure spatiale. C'est un jeu dans lequel on doit explorer des planètes, des systèmes solaires et faire notre propre base. Alors sans plus attendre, commençons. Commencer l'initialisation, allez c'est parti. Donc on est sur cette planète, elle s'appelle Osperis Prime, il fait 50.1 degrés dessus. Il y a de la végétation, une végétation très bizarre par contre. Et ça on dirait que c'est moi, je suis un astronaute. Ça c'est moi, ça fait penser à mon gosse. J'ai une mission, l'environnement il est hostile, et la recommandation c'est de scanner pour localiser des ressources pour vivre. J'appuie sur C, mais le scanner est endommagé. Il va falloir récupérer de la poussière de fer. Là, c'est un minéral inidentifié. Et si j'appuie sur le bouton, sur le clic gauche, ça le casse. D'accord. Là, comme on le voit en haut à droite, je récupère du fer. Et en bas à gauche, ça nous indique on a combien. Ok, j'ai assez. Maintenant, je dois réparer le scanner endommagé. J'appuie sur Tab pour accéder à l'inventaire. Et je répare l'équipement en cliquant sur le bouton de gauche. Je clique là. Et il est réparé. Maintenant, on va scanner. Voilà de l'hydrogène. Voilà le sodium qu'on cherchait. C'est quoi cet animal ? Vous pensez qu'il m'attaque ? Non, on ne dirait pas. Alors, c'est comme ça que ça se présente sous forme d'une plante. Ok, j'ai assez de sodium. Maintenant, je dois recharger la protection des dangers. Je peux appuyer sur le menu rapide. Je rentre là. Et je répare. C'est cool, c'est cool. Bon. Maintenant, au moins, je sais comment me protéger. Il y a un message de détresse localisé. Et je peux appuyer sur Shift pour courir. Ok. On est arrivé au signal. Donc, voilà. Scénario itération effacé. Échec de la séparation des limites. Vaisselle 16 vide. Parce qu'il y a eu l'intervention d'un sentinel. Nouvelle itération générée. J'ai appuyer sur Broadcast. What ? Broadcast reçu. Anomalie détectée. Ok. Je ne sais pas ce que je suis censé faire, mais d'accord. Et what ? Il y a un vaisseau. Voyons voir. Ah ouais, il est carrément en train de brûler. Et je peux rentrer dedans ? Waouh. Allez, envolons-nous. Les propulseurs de lancement, ils sont hors ligne. Et l'engin aussi. Je me retrouve seul, dans un monde étrange, inéquipé et en danger. Je n'ai aucun souvenir comment je suis arrivé là, mais au moins ce vaisseau me reconnaît. Les contrôles réagissent à mon touche, au moins à ceux de mon exosuit. J'ai connecté l'exosuit. Exosuit connecté. Le pilote doit faire une maintenance. Donc, on a le Pulse Engine qui est gravement endommagé. Il faut récupérer un Metal Plating et un Hermet Exil. D'abord, on doit récupérer le Metal Plating. Pour ça, il faut qu'on collecte 50 de poussière de fer. Ok, j'ai 50. Maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire ? Je rentre dans mon inventaire et j'appuie sur le bouton de gauche pour crafter le Metal Plating. Ah, c'est aussi simple que ça. C'est cool. Je retourne dans l'inventaire. Et donc là, on est dans l'inventaire du vaisseau spatial. Il s'appelle Radiant Pillar BC1. Et on a le Multi-Tool, celui qui me permet de casser les matériaux. Et l'exosuit, mon inventaire à moi. Alors, je clique là. J'appuie ici. Et on a pu mettre le Metal Plating. Il nous manque l'autre. Maintenant, on retourne et on voit les diagnostics. D'accord. Le vaisseau est gravement endommagé. Des ingrédients vitaux sont manquants. Il n'arrive pas à synthétiser les components requis. Le Pulse Engine a besoin de Hermetic Seal. Elle contient un planétaire, Richard. On appuie sur E pour highlight. Oh ! What ? C'est quoi ce vaisseau ? Non mais... Oh, venez m'aider, s'il vous plaît. Je suis censé aller là-bas. À plus de 1000 unités. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne peux pas y aller avec le vaisseau, s'il te plaît, quoi. Bon, allez, j'y vais. Donc, dans le même menu qu'il y avait la protection contre les dangers, il y a Life Support. On peut le remplir avec de l'oxygène. Oh mince ! Ma température, elle augmente gravement. On est au milieu d'une tempête. What ? Oh là 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 ! Quatre... Quatre-vingt-cinq... Quatre-vingt-dix pour cent ! Vite, vite, vite ! Mais... Non mais oh ! La tempête, elle ne va pas se terminer ou quoi ? On n'a pas marre ? Et je suis arrivé à la localisation. On dirait une base. J'ai essayé de rentrer dedans. On peut, ok. Oh waouh ! Comment ma température, elle a chuté d'un coup. Heureusement, on a pu se cacher là, sinon je ne sais pas comment on aurait fait. Personne. Je fais cet enregistrement au cas où. Laissez derrière. Dans le fabricateur. Peut être utile. Viseur endommagé. Je ne peux pas trouver un vaisseau. Je vais prendre les supplies. La machine a rendu l'âme. Elle a balancé un Hermetic Seal. Maintenant, j'ai ce qu'il me faut pour réparer mon vaisseau. Ok, nice, j'ai eu le Hermetic Seal. Et maintenant, je dois faire encore le retour. La tempête s'est terminée, heureusement. Donc, on peut utiliser la visière qui analyse en appuyant sur elle. Pour localiser le vaisseau. Et bien sûr, il est cassé. Il a besoin d'une installation. Bien sûr, il me faut un nanotube de carbone. Donc, je dois récupérer du carbone. On peut récupérer du carbone des plantes, comme celle-là. Ok, nice, j'ai assez. Maintenant, on doit les crafter. Donc, on rentre. On clique ici. On clique sur nanotube. Et voilà. Ensuite, je suppose, on entre là. On clique sur carbone nanotube. Et voilà. Il est réparé. Maintenant, on clique sur F. Ça nous permet d'analyser les plants, les animaux et les minéraux. Donc, ça nous donne toutes sortes d'informations sur les plantes, mais aussi les animaux. Songeant, c'est Alpha. Là, je dois localiser le vaisseau. Et il est dans cette direction. D'accord, je vais continuer. J'en profite pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Et il y a le lien de mon Discord dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. J'y fais des annonces si je ne peux pas poster de vidéo comme la semaine dernière. Et on peut communiquer. Alors, descendez, cliquez sur le lien et vous y arriverez directement. Enfin, je suis de retour au vaisseau. Ok. Je clique là et c'est réparé. Maintenant, on doit réparer les propulseurs. Là, on doit crafter une boule de dihydrogène. On clique là. Là et voilà, on en a une. Maintenant, on doit réparer les propulseurs. Ok. Et maintenant, on doit crafter un portable refiner. On clique sur Z et on craft le portable refiner. Je vais la placer là. Maintenant, on l'utilise. On rentre et on a besoin de carburant. Maintenant, on doit encore prendre du fer. Non mais t'en as pas marre. Je place le fer ici. J'appuie sur E pour commencer. Et maintenant, on a notre fer pur. Maintenant qu'on a nos 50. Maintenant qu'on a assez, on doit réparer nos propulseurs. Et voilà, une chose de faite. Et comme par magie, le feu s'arrête. Incroyable. Maintenant, le vaisseau est réparé et les systèmes sont en ligne. Je sors du vaisseau. Je récupère le portable refiner. Je retourne au vaisseau. Maintenant, trouver les réponses parmi les étoiles. J'appuie sur W pour m'envoler. Oh mon dieu. Tous les systèmes sont fonctionnels. J'appuie sur W pour aller plus rapidement. Bon allez, je me casse de là. Adieu. Donc il y a une planète là. Une autre là avec des anneaux. Et une on dirait encore plus proche. Et voilà où j'étais quoi. Cette planète, elle ne m'inspire pas trop confiance. On dirait qu'elle est vide. Bienvenue dans la galaxie Euclide. Maintenant, je dois tester les unités du vaisseau. J'appuie sur W pour aller rapidement. J'appuie sur Shift pour faire un boost. Oh ok. Et j'appuie sur Espace pour faire Pulse Engine. 3, 2, 1. Oh là là, un message qui vient. S'il vous plaît, identifiez-vous. Je suis... Bon bah, je vais pas m'identifier chez ma... Je ne sais même pas qui je suis. Vous n'êtes pas seul. Suivez les... La transmission s'est terminée aussi bizarrement qu'elle a commencé. Le dernier signal était des coordonnées de planète. Et il faut que j'aille là-bas. Attends, vous croyez que tout ça c'est genre de l'eau et ça... What ? Je vais aller au signal. Vous êtes prêts ? C'est... C'est parti. Regardez, en bas à gauche commence à délire. 3, 2. 1. On est arrivé. J'ai cru que j'allais me crash. Donc là, c'est en train de charger très manchement. Le vaisseau est en feu. Je vais le laisser comme ça, c'est pas grave, on se crash. Tellement beau. Par contre, il n'y a aucune planète qui parait. Oh, c'est trop cool. Bon, allez, j'y vais. Adieu. Ah mince. Aïe. Je ralentis en appuyant sur S et j'appuie sur E pour atterrir. Et je suis sur la planète Éculu. D'accord. Cette planète, elle est trop belle. Elle est tellement proche, on dirait qu'elle va s'écraser sur nous. Notre objectif, c'était d'aller au signal. What ? C'est quoi ? Donc, c'est un mode différent. Il y a le mode analyse. Il y a le mode qui permet de localiser une cible. Je crois que c'est là d'où provient le signal. Alors, voyons voir. Le même revoque que tout à l'heure. Il y a un signal et son propriétaire est mort il y a très longtemps, apparemment. Pas de carburant. Je n'ai pas pu atteindre la station. La protection est basse. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas d'autre choix que de, sous le sol, déployer la base computer. Le signal contient des plans pour un base computer et un manipulateur de terrain. Donc, il me faut des calmes. What ? C'est quoi ça ? What ? Une seconde. Donc, c'est un... Je ne vais pas dire son nom. Attention de ne pas me crash. Oh, 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 oh. Ah, bah super, super, super. Voyons voir ce qu'on peut faire. C'était comme sur l'autre île, ce qu'on avait découvert. Mais on a besoin du manipulateur de terrain. Voilà, j'ai assez pour crafter un deuxième. Et donc là, on va installer les composants au manipulateur de terrain. Voilà. Normalement, si je pars là, pour changer entre le manipulateur de terrain et le laser qui mine, c'est g. Et normalement, si tout se passe correctement, on peut miner le cuivre. Qu'est-ce que c'est satisfaisant ? Par contre, ça rame un peu. Est-ce que j'ai assez ? Non, non, je ne crois pas. Vous croyez qu'on peut l'utiliser, genre, pour faire une base souterraine ? Genre, comme l'autre gars, avant, il avait dit qu'il avait creusé sous terre. Mais bon, on ne va pas perdre notre temps. Peut-être pour le prochain épisode. Enfin, seulement si vous likez cette vidéo. On va transformer le cuivre en métal chromatique. 814. Voilà. C'est tellement bien. Voilà, on a nos 30 métaux chromatiques. Maintenant, on doit trouver une bonne place pour placer le Base Compute. Il est en train de chercher les archives cartographiques. Donc, apparemment, il n'y a pas d'archives. Est-ce que vous voulez que je claim ce site ? What ? Et donc, là, c'est où je vis. De là, ça a l'air de l'eau normale. Quoi, ça ? Ah là là. Maintenant, je vais chercher les archives. Ok. Il y a des tempêtes. Et les supplies de construction sont basses. Là, on peut construire tout cela. Des murs, du sol. Ça y est. On peut construire notre base. Mais malheureusement, je vais devoir laisser ça pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Bis.